Je vous résume l'actualité du vendredi 10 février entre 8h et midi en 2 minutes et 2 secondes. Du travail à la chaîne, au CHU de Nantes, les soignants en arrêt maladie. Reportage Une partie du personnel de l'hôpital est à bout de force, faute de personnel suffisant. La direction déplorée 1. Ukraine, attaque d'ampleur russe avec des missiles et drones, des sites énergétiques touchés. Le pays était en proie ce vendredi matin à une « attaque massive » de missiles russes, rapporte l'armée ukrainienne. Des infrastructures énergétiques auraient été touchées à Zaporizhia. La consommation de gaz en France a baissé de 6,2% en 2022 comparé à 2021. Ces données, corrigées des effets de température, ont été communiquées par GRT Gaz ce vendredi matin. Pour son directeur général, la baisse tient autant du « civisme » que des « prix très élevés ». Guerre en Ukraine en direct, la Russie a mené une « attaque massive » contre plusieurs sites énergétiques des régions de Kharkiv, Dnipro et Zaporizhia. Lors de cette attaque survenue vendredi matin, l'armée russe a tiré une quarantaine de missiles et utilisé « 7 drones Shahed ». Plusieurs régions sont touchées par des coupures de courant, selon l'opérateur électrique ukrainien. Une Russe reconnue coupable d'avoir empoisonné son sosie américain. Retraite, Laurent Berger et Philippe Martinez répliquent face aux remontrances de Macron et font appel à sa propre responsabilité. Les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT ont vivement répliqué vendredi au propos du chef de l'État appelant à ne pas bloquer le pays sur la réforme des retraites, en invitant à leur tour le gouvernement à faire preuve de « responsabilité ». Bretagne, opération de sauvetage d'une baleine coincée dans un fleuve par une usine marémotrice. Une opération est en cours pour tenter de guider vers la mer une baleine à bosse longue de 7 à 10 mètres coincée depuis la veille dans l'estuaire de la Rance, il est vilaine. L'entraîneur-voyeur du FC Versailles, Youssef Chibi, avait filmé près de 70 victimes à leur insu. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.